Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marion Lefebvre et je suis journaliste au service d'investigation numérique de l'agence France Presse. Dans cette vidéo, je vais vous partager plusieurs astuces que nous utilisons au quotidien sur les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux. Elles pourront vous servir si vous avez un doute sur la véracité d'une info. Il existe plusieurs techniques simples et rapides à utiliser pour trouver précisément ce que vous recherchez et pour y voir plus clair dans un océan de résultats. On va commencer par regarder ce qu'on peut faire sur les moteurs de recherche. Première technique, l'ajout de AND et OR dans votre recherche. AND permet d'associer deux termes. Par exemple, si vous tapez « vaccination AND Allemagne », vous obtenez spécifiquement les résultats où ces deux mots apparaissent ensemble. OR vous sert pour chercher plusieurs mots-clés simultanément. Par exemple, recherchez « vaccination AND Allemagne OR Italie », vous tombez sur des résultats renvoyant à la vaccination et l'Allemagne, la vaccination et l'Italie, ou la vaccination et les deux pays en même temps. Certains symboles de votre clavier peuvent aussi vous être utiles. Les guillemets, par exemple. Ils vous permettent de chercher un groupe de mots, une expression ou même une phrase entière. Le signe « moins » ou « tiret » exclut un élément. Par exemple, si vous tapez « Cannes moins festival », vous n'obtenez que les résultats pour « Cannes » qui ne mentionnent pas le festival. Autre symbole très pratique, l'astérisque. Imaginons que vous cherchiez le nom d'un lac en Alsace, par exemple. Vous savez qu'il s'appelle « lac de quelque chose ». Vous allez donc chercher « lac de astérisque Alsace » et vous obtenez ainsi une liste des différents lacs qui portent un nom commençant par « de » et qui se trouvent en Alsace. Avec l'astérisque, votre moteur de recherche vous fait des propositions pour trouver l'élément manquant à vos mots-clés. Voyons maintenant comment limiter vos résultats à un site en particulier. Tapez « site » puis l'adresse du site en question, suivie d'un ou plusieurs mots-clés. Par exemple, en tapant « site » « marseille.fr » « calanque », vous obtenez des résultats issus exclusivement du site de la ville de Marseille mentionnant les calanques. Vous pouvez aussi circonscrire votre recherche dans le temps en affichant seulement les résultats des dernières 24 heures de la semaine ou du mois écoulé. Intéressons-nous maintenant à la recherche avancée sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, vous y accédez depuis la page d'accueil. Entrez les mots-clés dans la barre de recherche, appuyez sur « Entrer » et cliquez à droite sur « Recherche avancée ». Saisissez les mots-clés qui vous intéressent dans le premier champ, mais avant de valider, jetons un œil aux autres champs. Premièrement, vous pouvez exclure certains termes en les saisissant dans le champ « aucun de ces mots ». Vous pouvez aussi filtrer les tweets en fonction de la langue utilisée, en choisissant dans le menu déroulant qui s'affiche quand vous cliquez sur « Langue ». Plus bas, vous avez l'option de limiter les résultats aux tweets émis par un compte en particulier dans le champ « De ces comptes ». Vous pouvez aussi choisir d'afficher les tweets en réponse à un compte spécifique dans le champ « À ces comptes ». Le dernier champ vous permet de voir les tweets mentionnant le compte de votre choix. Plusieurs options sont disponibles pour inclure ou exclure les réponses aux tweets et les tweets contenant des liens. Autre fonctionnalité très pratique, filtrée en fonction de la viralité des tweets recherchés. Twitter vous propose de fixer un nombre minimum de likes, de retweets ou de réponses dans la partie « Engagement ». Pour ne garder que les tweets publiés dans un intervalle de temps très précis, utilisez les champs « Du » et « O » et saisissez la date, l'heure, voire la minute qui vous intéresse. Par défaut, le fuseau horaire sélectionné par Twitter est celui de votre ordinateur. Donc, si nécessaire, n'oubliez pas d'adapter votre recherche au décalage horaire. Dernière fonctionnalité, la géolocalisation. Nous allons utiliser pour cela les coordonnées GPS d'un lieu. Prenons l'exemple de la cathédrale Notre-Dame, à Paris. Quand vous allez sur Google Maps, faites un clic droit sur le marqueur rouge et sélectionnez « Plus d'infos sur cet endroit ». En bas de votre écran, une petite fenêtre avec le nom de l'endroit et deux codes apparaît. Ces nombres, ce sont les coordonnées GPS du lieu qui nous intéressent. Copiez-collez-les dans le champ « Tous ces mots ». Vous savez, le premier champ de la recherche avancée. Supprimez l'espace entre les deux nombres et ajoutez avant ces coordonnées le terme « géocode » suivi de deux points. Il vous suffit ensuite de préciser jusqu'à quelle distance en kilomètre vous souhaitez chercher les tweets autour de l'endroit qui vous intéresse. Donc, pour Notre-Dame, ça donne « Notre-Dame, géocode, nos coordonnées GPS, virgule, un kilomètre ». Ce qui affiche les tweets qui mentionnent Notre-Dame publiés dans un rayon d'un kilomètre autour de la cathédrale. Pour vérifier ou rechercher une information, vous pouvez également vous servir de l'un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, Instagram. Alors, les outils de recherche disponibles sur cette plateforme sont moins développés que pour Twitter. Mais deux options s'offrent quand même à vous. Une recherche par mot dièse ou par lieu. Tapez par exemple « Etretat » dans la barre de recherche. Parmi les possibilités qui s'affichent, il y a « Etretat » comme mot dièse ou « Etretat » comme point de géolocalisation identifié par un petit pictogramme. Cliquez dessus. Vous accédez alors aux publications Instagram, des plus récentes aux plus anciennes, géolocalisées à Etretat. Mais attention, toutes les photos ou vidéos que vous voyez n'ont pas forcément été prises sur la côte normande. Les utilisateurs sur Instagram peuvent en effet choisir manuellement où localiser leurs publications. Chercher et vérifier une information sur Internet et sur les réseaux sociaux demande un peu d'entraînement. C'est normal de se sentir perdu face au flux de contenu qui s'y trouve. En maîtrisant mieux les différents outils que nous venons de vous présenter, vous trouverez beaucoup plus facilement ce que vous cherchez. Sous-titrage ST' 501